Musique Parlons maintenant plus précisément du Pras. Les Prasim en fait c'est les récompenses qu'on va donner à l'enfant. Comme vous l'avez bien compris, c'est notre sujet, il faut faire la différence entre l'éducation et la manipulation ou le tressage, ou la mise en marche si vous préférez, c'est peut-être un terme qui est un peu moins choquant, le Pras, le bonbon, ou alors toutes les récompenses que je vais donner à l'enfant, vous avez bien compris, ce n'est pas encore de l'éducation, c'est une mise en marche, c'est une façon de faire faire à l'enfant ce que je voudrais qu'il fasse. Mais l'essentiel va rester à faire, à savoir lui donner une satisfaction de l'action elle-même. Alors regardez ici le témoignage d'un père, assez intéressant. Donc il y a environ six mois, je me suis mis d'accord avec mon fils, le grand, mon grand-fils, on parle ici d'un enfant qui a onze ans, de lui payer un shekel pour chaque Mishnah qu'il va apprendre par cœur. Je ne vous lis pas tout à l'intérieur, pour finir donc le père a voulu ici donner une récompense à son fils pour apprendre des Mishnayot, mais vous l'avez bien compris, ici le père en fait ne se souciait pas de donner de la satisfaction à l'enfant de la Mishnah qu'il avait appris elle-même, lui-même, elle-même la Mishnah, regarde comme c'est beau ce que tu as appris. Simplement, il lui donnait un shekel. Pour finir, le papa reçoit un coup de fil du Talmud Torah et le Talmud Torah lui dit que son fils avait déjà quelques jours qu'il manque des heures de cours. Donc quelque chose d'un peu bizarre. Le père suit le fils et il se rend compte que le fils a commencé à travailler à la Macolette ou à l'épicerie du coin pour porter de la marchandise. Le père lui dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as fait une chose pareille ? Alors le fils lui dit écoute papa, je me suis rendu compte qu'en portant de la marchandise à la Macolette, je gagnais beaucoup plus qu'en étudiant les Mishnayot avec toi. Vous comprenez ici, c'est désastreux. C'est-à-dire que le père en fait a voulu donner ici à son fils, éduquer son fils à apprendre des Mishnayot, à l'amour de la Torah, à prendre des Mishnayot par cœur, mais comme il n'y a pas eu, si vous voulez, de valorisation de l'action elle-même, de l'étude de la Torah avec le papa, mais simplement le don de ce shekel, en fait le fils a complètement inversé le système de valeur. C'est-à-dire que pour le père, c'est évident que c'est le shekel qui vient servir la Mishnah. Il faut bien comprendre que dans la perception de l'enfant, c'est en fait le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que la Mishnah, elle va être un moyen pour obtenir le shekel. Et donc, vous voyez, le désastre, c'est qu'en fait pour cet enfant, du coup, on lui aura passé le message qu'une Mishnah, ça vaut un shekel. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans tout le domaine de l'éducation qui est très très important. Notre perception à nous de la réalité, elle est claire. Quand je viens maintenant donner un shekel pour que mon fils étudie la Mishnah, c'est évident que le shekel, il vient pour servir la Mishnah et que la Mishnah, elle a une valeur qui est inestimable, qui ne s'estime pas en shekel. Il faut comprendre la perception de l'enfant. Pour lui, l'enfant, la Mishnah, ce n'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement important. C'est même quelque chose qui est un peu rébarbatif, un petit peu difficile. Par contre, le shekel, pour lui, c'est le pouvoir d'achat. Même un shekel, pouvoir prendre un shekel et aller acheter même un bonbon à la macolette, pour lui, ça, c'est quelque chose qui lui donne beaucoup de plaisir. Donc, en fait, chez lui, sa perception, elle est complètement inversée. Pour lui, en fait, le shekel, ça va devenir le but et la Mishnah, ça va devenir le moyen. Donc, il va falloir faire très attention. Ce n'est pas seulement cet exemple, mais encore beaucoup de choses de façon générale, qu'à chaque fois qu'on va venir éduquer un enfant, il va falloir bien faire attention, essayer de voir le monde avec les lunettes de l'enfant. Nous, on a notre perception de la réalité, l'enfant a une toute autre perception. Il faut faire attention à cela et ça nous évitera de faire beaucoup d'erreurs, comme par exemple cette erreur en question. C'est dur de se mettre à la place d'un enfant, parce que chaque enfant est différent, chacun a une perception différente du monde. Écoutez, c'est vrai, mais c'est vrai que chaque enfant a une perception différente du monde et c'est vrai que ça dépend aussi de la famille dans laquelle il a grandi, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu universel. Le fait que nous-mêmes, on a été des enfants, je pense que ça peut nous aider. Vous vous souvenez, par exemple, que pour vous, les bonbons, c'était quelque chose de génial. Quand votre papa venait vous chercher à l'école et vous amenait un bonbon, pour vous, c'était extraordinaire. On comprenait que même pour nous, si pour nous, aujourd'hui, les bonbons, on ne les aime plus trop, ça nous fait des caries, et on sait que ce n'est pas quelque chose qui est une fin en soi, essayez de vous remettre dans le contexte dans lequel vous étiez quand vous étiez enfant. Je me rappelle, moi, j'adorais les parachutistes. À l'époque, il y avait des parachutistes comme ça, il y avait des bonbons à l'intérieur. Non seulement c'était un jeu, mais en plus c'était un bonbon. Vous voyez que quand on fait appel à notre mémoire, on arrive plus ou moins à se mettre dans la peau de l'enfant, même si ce n'est pas 100%. Et là, on peut éviter pas mal d'erreurs, pas mal de problèmes. Donc ça, le système des prassimes, le système des récompenses, un système qui s'est beaucoup développé, aussi ici en Israël, aussi dans le domaine de l'étude de la Torah, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut faire une croix. Mais encore une fois, si je ne fais que donner des prassimes, si je ne fais que donner des récompenses, et que je ne me sers pas en fait de cela, pour valoriser l'action de l'enfant, au moment précis où il fait l'action, ça peut être même un petit peu après, c'est pas grave. On peut le complimenter pour une belle action qu'il a faite. Tu as pris une belle Mishnah. Regarde maintenant, Baruch HaShem, tu as un chalec dans l'éternité de l'étude de la Torah, dans les paroles des Mishnayot, c'est les Tanayim Ak-Doshim qui parlaient, des gens qui étaient tellement proches d'Akadosh Moukou, qui étaient tellement Ak-Doshim. En disant toutes ces choses-là, ça va donner à l'enfant une satisfaction de l'action elle-même. Et donc en fait, là, le prass, la récompense, il a repris tout son sens. La récompense, le prass, c'est seulement une façon de faire faire à l'enfant, mais l'essentiel reste à faire. Sous-titrage ST' 501 Alors, deuxième question qu'on peut se poser, puisqu'on a étudié ensemble le principe des associations, on a vu que le principe des associations, il était tellement puissant qu'il arrivait à faire fusionner, en fait, une sensation avec une action, même si la sensation, en fait, n'a rien à voir avec l'action. Alors, est-ce qu'on pourrait se servir des prassimes en tant que conditionnement et en tant qu'association ? Je donne un exemple. Non ? Je ne sais pas, mon fils, par exemple, il a une boisson qu'il aime beaucoup. Et je ne donne pas cette boisson tous les jours. Et en même temps, alors qu'il est en train d'étudier la Torah, je lui amène cette boisson. Et là, quand il boit cette boisson, il sent le bon goût de la boisson, la méticoute, la douceur, et en même temps, il étudie la Torah. A priori, d'après ce qu'on a appris, ça pourrait nous servir, en fait, à fusionner entre cette sensation de plaisir et le fait d'étudier la Gemara. Est-ce que ça pourrait marcher de faire une chose pareille ? Mais simplement, voilà, on va étudier maintenant. Et puis, en même temps, je lui amène maintenant ce bon verre de, je ne sais pas, de coca, par exemple, qu'il aime beaucoup. D'accord ? Mais je ne dis pas forcément que maintenant, il a droit à ce verre de coca parce qu'il étudie. Je présente les choses maintenant différemment. Si l'enfant me dit, ah, pourquoi du coca aujourd'hui ? On n'en boit pas tous les jours. Chez nous, on ne boit pas toute la semaine du coca que le Shabbat. Je vous le conseille, ce n'est pas bon pour la santé. Et je vous conseille aussi de faire attention que tous ces plaisirs, en fait, il faut essayer un petit peu de les garder. Si vous donnez tous les plaisirs de façon systématique à un enfant, après, vous faites élever son seuil de plaisir, son seuil d'excitation. Après, quand vous voulez vraiment lui faire plaisir et créer une association agréable avec une véritable valeur qui est importante pour vous, vous ne savez plus de quoi vous servir parce que l'enfant, il a déjà tout à profusion. Donc, il faut faire un petit peu attention à cela. Ça, c'était une parenthèse. En tout cas, pour répondre à votre question, si maintenant, on parle de quelque chose qui n'est pas présenté vraiment comme un salaire, comme une contrepartie, a priori, ça pourrait aller. L'enfant me demande pourquoi tu m'as amené un verre de coca comme ça, parce que pour qu'il y ait une ambiance agréable, pour qu'on étudie la Torah Bekev avec Simcha. A priori, si j'arrive à créer une association entre le bon goût du coca et l'étude de l'agmara, a priori, j'aurais gagné puisqu'on a dit que tout le principe de l'éducation, c'est d'arriver à faire en sorte que l'enfant va sentir une sensation de plaisir au moment même où il est en train de faire l'action vers laquelle on voudrait l'éduquer. Donc, a priori, qu'est-ce que ça change s'il sent cette sensation de plaisir par rapport au coca ou s'il sent cette sensation de plaisir ? Vraiment, en déduisant un Mishnah, vu que de toute façon, dans l'émotionnel, dans l'affectif de l'enfant et aussi de l'être humain, l'association se fait et ça fusionne complètement ensemble. Ça ne crée en fait qu'une seule et même chose. Alors, effectivement, en réalité, ça ne pourra pas nous aider. Mais la raison, en fait, elle est une raison qui est, on va dire, on va dire qui est, c'est quelque chose qu'il faut savoir, en fait, il faut l'avoir étudié. C'est qu'en fait, dans la psychologie de l'être humain, dans le monde émotionnel, dans le monde affectif de l'enfant et aussi de l'être humain, deux choses en fait qui sont opposées ne peuvent pas s'associer. Je m'explique. Si maintenant, par exemple, la sensation du bon goût du coca, c'est dans la catégorie plaisir et que le fait d'étudier la Mishnah, naturellement, tout ce qu'on demande à l'enfant et tout ce vers quoi on veut l'étudier, ce n'est pas des choses qui donnent naturellement du plaisir. Ce sont peut-être des choses qui sont rébarbatiques, qui sont un petit peu difficiles parce que ça demande un effort. Donc, si l'étude, par exemple, la Mishnah est quelque chose de rébarbatif, donc c'est dans la catégorie des plaisirs et le goût du coca, c'est dans la catégorie plaisir. Les deux ne peuvent pas s'associer. On peut, en fait, associer des choses qui sont ni plaisir ni déplaisir, des choses qui sont parvées, si vous voulez, dans le langage de la cache-route, avec des choses qui sont plaisir ou déplaisir, ça s'associe. Comme par exemple, la musique de la flûte avec la douleur sous les pieds de l'ours, vous vous souvenez, la douleur, c'est quelque chose qui est un déplaisir. La musique de la flûte, c'est neutre. Neutre avec déplaisir, ça s'associe. Vous voyez ? Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on a réussi à créer, par exemple, dans l'histoire des Oogie Hot Nets, des petits gâteaux, les bons petits gâteaux là que je donnais à mon fils quand on revenait du Nets, comment est-ce que ça a pu s'associer ? Le principe, il est très simple. À partir du moment où j'ai valorisé l'action de l'enfant, comme vous l'avez dit, avec des compliments, avec des paroles d'encouragement, eh bien, en fait, l'action va passer de la catégorie des plaisirs à la catégorie plaisir. Pour lui, ça va devenir un plaisir parce que tout simplement, papa, il est content de moi. Vous savez, quelquefois, il ne faut pas chercher très loin. Il faut savoir que aux yeux de l'enfant, son papa, c'est comme Hachem. Et aussi sa maman. D'ailleurs, les enfants, ils le disent tout le temps. Mon papa, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus intelligent, ma maman, c'est la plus belle, celle qui fait le mieux les beignets, celle qui met le plus... et ça, c'est quelque chose dont nous, on peut se servir dans la mesure où ne croyez pas que votre compliment, il est anodin. Quelquefois, un petit mot que vous dites à l'enfant, une marque de considération, pour l'enfant, c'est énorme. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne se rend pas compte, encore une fois, vous voyez, on revient au même point de la perception de l'enfant. Nous, on se voit d'une certaine façon. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on a nos faiblesses, on sait qu'on a nos problèmes, mais comprenez que vous, votre enfant, il vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire. Donc, à partir du moment où vous lui dites un petit mot d'encouragement, si vous le dites sincèrement et vraiment, ça sort du cœur, quelquefois, ça fait quelque chose d'énorme. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça fait. Donc, en faisant cela, qu'est-ce qu'on va gagner ? On va gagner que l'action qui est faite, qui est à la base, elle est rébarbative, elle est difficile, elle demande un effort, va passer de la catégorie dans l'émotionnel de l'enfant, va passer de la catégorie des plaisirs au catégorie plaisir. Et une fois qu'elle est passée à la catégorie plaisir, alors, effectivement, je peux l'associer avec les bons petits gâteaux. Ça fait plaisir, plaisir, ça s'associe et c'est jackpot. Donc, vous voyez que, d'un côté, si je ne vais pas valoriser l'action en elle-même, la conclusion va être désastreuse. Je veux maintenant essayer d'aider l'enfant. Quand, par exemple, avec l'histoire des shekels, non seulement je ne vais pas l'aider, mais c'est pire que ça encore, c'est que le contraste qu'il va y avoir entre le plaisir de recevoir le shekel et la mishnah que je dois étudier qui est du déplaisir si je n'ai pas encouragé l'enfant, si je ne l'ai pas complimenté, le contraste va faire que, en fait, la mishnah va être encore plus détestée. Parce que quand vous avez quelque chose de déplaisant et que je vous amène à côté quelque chose de plaisant, d'agréable, le contraste, il est beaucoup plus fort. Donc, en fait, dans un tel cas, l'enfant, quand il est en train d'utiliser sa mishnah, il se dit dans sa tête « Mais quand est-ce que je vais pouvoir enfin en finir avec cette mishnah pour recevoir mon shekel ? » Vous voyez ? Vous voyez la différence, elle est terrible, elle est drastique. C'est-à-dire que si j'encourage l'enfant, j'arrive maintenant à gagner cette association agréable qui peut être un shekel, bon, c'est vrai que je vous déconseille de faire trop ça avec l'argent, pas de façon régulière, on va dire, c'est encore un autre problème, mais en tout cas, la chose qui va amener du plaisir par un facteur extérieur à l'enfant, je vais réussir maintenant à l'associer, à la fusionner si l'action qui est faite, elle est valorisée, mais d'un autre côté, c'est carrément le contraire que ça va faire, ça va faire carrément un dégât si maintenant l'action qui a été faite par l'enfant, je ne l'ai pas valorisée. Non seulement, je ne veux pas pouvoir associer la sensation agréable du facteur extérieur, mais en plus, le facteur extérieur qui va amener une sensation agréable à l'enfant va rendre le contraste encore plus fort entre la sensation de déplaisir, à prier, à étudier, à faire une bracha. Donc, pour la fin, très attention à cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501